Le programme d'urgence de relogement, tout d'abord extrêmement prioritaire à souligner le souverain. Il porte sur quelques 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés au niveau des 5 provinces touchées. Un programme qui consiste d'une part à reloger d'urgence les sinistrés à travers des formules adaptées sur place et dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries ou bien dans des sites d'accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires. L'État va d'autre part octroyer une aide d'urgence de 30 000 dirhams aux ménages concernés. La reconstruction ensuite, elle doit être précédée d'études de préparation et de stabilisation des terrains. Une reconstruction sur la base d'un cahier des charges technique et architectural précis en harmonie avec le patrimoine unique de la région. Là encore, l'État octroie une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour les travaux sur les logements partiellement effondrés. Un programme qui globalement mobilisera les moyens financiers de l'État et des organismes publics mais il sera ouvert aussi aux contributions des acteurs privés et associatifs ainsi que des pays amis qui le souhaitent. Autre sujet tout aussi prioritaire et crucial évoqué durant cette réunion, la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. Le souverain a demandé à ce que ses enfants soient recensés et que leur soit octroyé le statut de pupille de la nation.